La tension monte avant le référendum au Kurdistan prévu la semaine prochaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit inquiet. Il rappelle l'importance de l'intégrité territoriale et de l'unité de l'Irak. Sur place, la pression s'intensifie sur les autorités kurdes. Pendant ce temps sur le terrain, l'offensive d'Awidja intervient à quatre jours du référendum sur l'indépendance de cette province autonome kurde. Consultation dont Bagdad ne veut pas entendre parler. Baptiste Falvo, ce que représente cette bataille d'Awidja ? Awidja, c'est important. C'est une ville qui est stratégique à reconquérir. Parce que si elle est reprise, on va le voir d'ailleurs certainement sur la carte. Je vais enlever ce petit badge, pardonnez-moi. Si la ville est reprise, effectivement, ça serait la fin du groupe État islamique dans le nord et dans l'est de l'Irak. Vous voyez qu'il est présent dans ce petit confetti ici au nord-est, Awidja. C'est une ville à majorité arabe sunnite, connue pour ses nombreuses insurrections dans le passé. D'abord face à l'armée américaine au début des années 2000. On l'a considérée comme l'une des villes les plus dangereuses d'Irak. Puis ensuite face aux forces irakiennes. Al-Qaïda y a ensuite été assez présent avant que la ville ne tombe aux mains du groupe État islamique en 2014. En dehors de Awidja, les djihadistes du groupe État islamique ne sont plus présents finalement que dans cette province. La province d'Anbar qui se situe à la frontière syrienne. Ils contrôlent encore une ville, un poste frontière Al-Qaïm, qui est vraiment la dernière ville d'importance détenue par le groupe État islamique dans la région. Attention, si Daesh est vraiment en recul en Irak, cela ne veut pas dire pour autant la fin de la menace puisque le groupe tente d'opérer une certaine mue pour transformer des guerres frontales avec des lignes de démarcation en des techniques de guérilla, de harcèlement des autorités sur place qui sont également meurtrières. Le fait qu'Awidja soit situé dans la province de Kirkouk et disputé par les Kurdes et le gouvernement fédéral irakien, est-ce que ça peut aggraver les tensions ? C'est un risque en effet, surtout dans cette période très sensible, car je vous rappelle, on l'a dit, qu'il va y avoir ce référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien qui doit être tenu notamment dans cette ville très contestée de Kirkouk. Référendum qui est considéré comme illégal par le gouvernement irakien, par Bagdad, mais également par l'ONU et par globalement tous les pays voisins de l'Irak et de la Syrie. En massant ces forces autour d'Awidja, l'armée irakienne risque de multiplier les points de contact et éventuellement les points d'accrochage avec les Peshmerga kurdes, c'est un risque. L'autre risque également, c'est qu'il y ait des accrochages entre les Kurdes et les milices chiites, les fameuses hashtah al-Shabi qu'on peut appeler les unités de mobilisation populaire, qui sont très présentes depuis des mois aux côtés de l'armée irakienne. Elles sont pilotées par l'Iran et elles s'opposent, comme l'Iran d'ailleurs, farouchement à une indépendance du Kurdistan irakien. Elles ont dit d'ailleurs qu'elles feraient tout pour empêcher cette indépendance. Or ces milices se sont dans le passé illustrées par leur méthode très radicale, très violente, lorsqu'elles reprenaient notamment certaines villes au groupe Etat islamique. Et donc cela peut laisser planer des inquiétudes légitimes sur la situation à Kirkouk. Merci beaucoup Baptiste Falvose.